Générique Générique Bonjour à tous, Église du Monde part à la découverte de la Macédoine, cette ancienne république yougoslave, devenue indépendante en 1991, compte 2 millions d'habitants. Ce pays a une longue tradition chrétienne qui remonte au temps des apôtres. Les orthodoxes représentent environ 70% de la population et sont divisés en deux églises. De son côté, la communauté catholique compte quelques 20 000 fidèles. Alors comment évolue cet état des Balkans, qui compte une dizaine de nationalités différentes et souhaite entrer dans l'Union européenne ? Décryptage sur ce pays méconnu avec notre invité, le père Givko Panev. Père, bonjour. Bonjour. Merci, vous êtes déjà venu sur le plateau d'Église du Monde. Merci de nous retrouver à nouveau. Alors vous êtes prêtre orthodoxe d'origine macédonienne, directeur du site d'informationorthodoxie.com, également enseignant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Alors vous avez quitté la Macédoine, c'était à l'époque la République yougoslave, en 1988, donc 25 ans en arrière. Vous y retournez régulièrement. Quel regard vous portez sur ce petit pays, ce pays bordé d'autres pays ? C'est un pays à la situation complexe. – Oui, tout à fait. Comme vous l'avez dit, moi je suis en France, j'habite et j'y travaille depuis 88. Je suis venu 88 pour faire mes études ici à Paris, à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et je suis venu en tant que yougoslave. Trois ans après, donc mon pays, qui à l'époque était une des républiques fédérales de la Yougoslavie, s'est séparé. Et cette séparation, heureusement, s'est passée sans un goutte de sang, parce que c'était très pacifique, par rapport à ce qui s'est passé en Croatie, en Bosnie-Herzégovine, et plus tard au Kosovo. Ce pays, une fois acquis son interpondance, vit toujours sous la pression de non-réconnaissance de son identité, d'abord nationale, car depuis, sous la pression de la Grèce, son nom n'est pas recondue comme tel, officiellement par la Grèce, fait sur la pression de la Grèce, mais même dans les instances internationales, elle est toujours, la Maçois est connue comme ex-république gogoslave de Macédoine. Ce n'est pas la République de Macédoine. Malheureusement, donc il y a toujours cette frustration nationale, il y a toujours, donc dans ce pays, c'est comme dans tous les pays des Balkans, à la fois une profonde crise de la transition, en même temps un souhait sincère d'intégrer, d'adhérer à l'Union européenne. C'est marqué aussi par la division ethnique entre la population majoritaire, comme vous avez dit, la macédonienne, et d'autre part la population albanaise, qui représente quand même un tiers du pays. Mais pour l'instant, grâce à Dieu, gloire à Dieu, il n'y a toujours pas de grands conflits, et puis les gens continuent à vivre en espérant une meilleure vie, comme on dit. – Comment vous expliquez d'ailleurs cette exception, peut-être dans la région, d'un pays qui n'a pas connu de bain de sang ? – Écoutez, d'abord, au moment de la séparation, un ancien dirigeant, le premier président, Kilo Gligoro, a su et a pu négocier avec les forces fédérales yougoslaves de quitter l'Yougoslavie sans résistance. C'est-à-dire que l'arbre yougoslave a demandé de prendre toutes les armes, de quitter la République. Il a accepté. Et ainsi, ça s'est passé sans problème. Ensuite, il y a une tension vis-à-vis des Albanais, et puis je pense qu'il y a dans les mœurs, c'est le caractère des macédonais, une douceur, qui peut-être permet aussi de surpasser tous les conflits jusqu'à présent. – Alors, on va revenir à la situation sociale, politique actuelle. On va voir des éléments d'explication dans cet extrait de documentaire. – La République de Macédoine, en tant que nouvel État indépendant, a été créée suite au démembrement de la Yougoslavie. Entourée par des voisins qui ne sont pas animés des meilleures intentions comme la Grèce, ayant dû faire face à la montée du nationalisme albanais, la Macédoine vit maintenant la crucifixion au niveau des affaires économiques. Un grand nombre des 2 millions d'habitants vit autour du seuil de pauvreté. Outre les turbulences politiques au niveau de l'État et la situation économique difficile, une grande pression s'exerce sur les relations avec les autres religions, notamment l'Église orthodoxe macédonienne. Cependant, l'évêque Kiro Stoyanov est convaincu que les malentendus locaux ne doivent pas et ne doivent jamais refléter les relations entre ces deux grandes religions chrétiennes. Parfois, il y a des malentendus au niveau local, comme à Sékirnik. Peut-être la solution du problème a-t-elle été repoussée trop longtemps. Cependant, en toute honnêteté, je peux dire que même là, nous avons trouvé un terrain d'entente. Nous avons résolu la question en coopération avec l'Église orthodoxe macédonienne. Ils étaient légèrement contre notre décision de construire l'Église sur le site où l'ancienne Église avait brûlé. À une certaine époque, une Église catholique et une Église orthodoxe se tenaient côte à côte sur ce site. Notre Église avait été détruite par un individu hostile qui haïssait l'Église catholique. En tout cas, aujourd'hui, sur ce site, dans ce village, se dresse une nouvelle Église catholique et il y a également une Église orthodoxe à cet endroit. L'an dernier, l'Église a célébré sa dédicace. À l'heure actuelle, la situation est normalisée et c'est comme si le conflit n'avait jamais eu lieu. Toute cette histoire a été causée par quelques individus qui, maintenant, ont honte d'eux-mêmes. Nous sommes bien entendu des chrétiens et l'amour chrétien est au-dessus de tout cela. Alors, on reviendra un peu plus tard sur la situation politique sociale. Côté Église, on le perçoit dans les propos de l'évêque catholique de Scopier, les choses sont complexes entre catholique et orthodoxe. Un catholique, une petite minorité, on le disait tout à l'heure. – Écoutez, à ma connaissance, il n'y a pas de grand problème, vraiment, il n'y a presque pas de problème. Peut-être que c'est un cas très isolé entre les orthodoxes et les catholiques. Plutôt, si on parle de problèmes entre religions, c'est par rapport à l'islam, car la population albanaise est majoritairement islamisée. Mais encore, je souligne que même chez les Albanais, ce n'est pas un islam très, comment dirais-je, très engagé, radical. – Il y a environ 30% musulmans. – Quoique, depuis ce qui s'est passé au Kosovo, il y a peut-être aussi une petite tendance, mais plutôt les choses ne se passent pas de manière si radicale qu'on le pense. Pour revenir aux catholiques, comme vous l'avez dit, ils sont très minoritaires. Il y a à peine 20 000 catholiques, dont moitié sont des catholiques gréco-catholiques, c'est-à-dire des catholiques de rite byzantin, byzantin-slave. – C'est l'autre moitié de latin, alors. – C'est ça, donc c'est l'autre latin. Le côté latin, c'est plutôt les Albanais, les Albanais des villes, qui sont devenus catholiques au Moyen-Âge, et un peu plus tardivement. Pour revenir, si vous permettez, à ces grecs-catholiques, il faut savoir que cette union entre une population d'origine slave, massoudanienne, s'est ralliée à Rome, au XIXe siècle, suite de tourmentes, des problèmes que cette région a connue de propagande de différents États qui sont libérés de juges ottomans. Chaque État a envoyé sa propagande pour convaincre la population qu'ils sont des Serbes, ou des Grecs, ou du Boulgare. – Il y a une pression des États voisins. – Une pression, donc tout ça se tourmente. Donc, une population, suite à une propagande, quand même, il faut le dire, menée surtout par les lazaristes, qui existaient depuis le XVIIe siècle, l'Empire ottoman, ils ont pu rallier, donc, et ça s'est rattaché à Rome, mais cette union n'a pas resté longtemps. Le grand nombre de ces gens-là sont redevenus orthodoxes. – D'accord. – Et le petit reste, justement, qui existe jusqu'à nos jours, existe comme greco-catholique. – En tout cas, les liens fonctionnent plutôt bien. – Plutôt bien, même aujourd'hui, vous avez un exarcat apostolique, gréco-catholique de Macédoine. – D'accord. Alors, on va venir, justement, à la situation de l'Église orthodoxe, là, pour le coup, qui est complexe. Il y a deux branches dans cette orthodoxie. Racontez-nous. – En fait, il y a, en ce qui concerne le pont du orthodoxe, la République de Macédoine, il y a une Église orthodoxe de Macédoine qui s'est autoproclamée auto-céphale, 1967, et dont l'autocéphalie n'était pas reconnue comme telle. Il faut savoir qu'avant, en 1958, cette Église, Opéra était autonome. Et peut expliquer, justement, la différence entre l'autonomie et l'autocéphalie. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une transposition de la théorie politique, de la différence entre confédération et fédération. Dans un système confédératif, vous avez des unités qui sont autonomes, de sens qu'elles gèrent elles-mêmes, mais aussi se représentent d'elles-mêmes devant les autorités externes de cette union. Donc, chaque État confédéral rentre à des relations bilattérales avec elles-mêmes, donc avec ces autorités d'elles-mêmes. Alors que dans une fédération, les unités fédérales sont représentées par un organe fédéral. Donc, ils ont moins d'autonomie. – Comment ça se traduit pour l'Église ? – Il y a une transposition au niveau de l'Église. Une Église autonome est celle qui a son propre synode. Elle est autonome dans sa gestion pastorale, ecclésiastique, mais elle est représentée dans ses relations extérieures à travers le synode de l'Église mère. Donc, en Yougoslavie de Tito, à partir de 1945, les diocèses de la République de Macedone faisaient partie de l'Église orthodoxe serbe. Bon, comme les Macedoniens ont obtenu enfin un État national justement après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont souhaité avoir une Église nationale. Donc, ils pensaient que chaque nation devrait avoir une Église nationale. Ce qui est une erreur en soi. – Mais il faut souligner que dans le XIXe siècle, dans les Balkans, plusieurs Églises sont passées par cette maladie infantile qui était même condamnée en tant qu'hérésie de filettisme, c'est-à-dire que la tentative de faire de l'Église un instrument de la politique nationale. – Donc, les Grecs sont passés par cette filettisme dès les années 1830, pendant 20 années, les Romains aussi, mais surtout les Bulgares, 1870, quand ils se sont séparés, ils ont créé donc une Église auto-céphale non reconnue comme telle. – Donc, dites-nous, aujourd'hui, il y a cette Église auto-céphale de Macédoine. – Oui, il y a cette Église qui vit en circuit fermé. – L'Église de la République de Macédoine a obtenu une autonomie canonique, mais en 1967, ils sont autoproclamés et ils vivent séparément. – Ils vivent séparément, ils ont leur propre chef en Macédoine. – C'est-à-dire qu'ils ont un synode, un synode, un synode, qui élit lui-même son propre primat, qui porte le titre d'archevêque de Rhyde. et donc, il faut le dire, que les grandes majeures des populations font partie de cette Église, très rattachées, parce qu'ils y voient aussi une synode de reconnaissance de la nation macédénienne. Donc, il y a une frustration qui est née à cause de cette énorme reconnaissance. Le peuple, spontanément, instantanément, suit et rallie dans cette Église-là. Mais il faut savoir qu'au début de l'année 2000, il y a une tentative de résoudre le problème. En 2002, justement, il y a une rencontre entre l'Église auto-céphale de Macédoine et l'Église orthodoxe serbe à Niche, une ville en Serbie, où l'Église serbe a proposé, tant que la situation n'est pas réglée au sujet du nom et tant que les tensions vis-à-vis de la Grèce n'est pas passées, de revenir à l'autonomie. Donc, tous les évêques de l'Église auto-céphale de Macédoine n'ont pas accepté, sauf un seul évêque, donc évêque métropolite de Vélez, Jovan. Il a accepté cette proposition et il a obtenu, en 2003, le statut d'ex-arc serbe et également archevêque de Ryd. Et en 2005, à lui, se ralliaient encore trois évêques. Pour être juste, ils ne sont pas ralliés. Donc, il a trouvé trois partisans qui étaient nommés évêques et ils ont constitué un saint-synode de l'Église dite archevêchée de Ryd qui a obtenu le thomas, c'est-à-dire la reconnaissance, de l'Église orthodoxe serbe en tant que l'archevêché auto-céphale de Ryd qui est l'Église canonique et reconnue comme telle, comme canonique, de la plénitude des Églises locales orthodoxes. – Et reconnue par qui ? Par les Serbes ? – Par les Églises serbes et les autres Églises. – D'accord. – Mais le problème est que les membres de cet archevêché persécuté, on peut le dire comme ça, ils subissent la pression. Par exemple, l'archevêque Jovan… – Il est en prison. – Il est actuellement en prison, quatre fois il est déjà emprisonné, deux fois à deux ans, deux ans et demi, et cela empêche justement qu'on révène une réagulation des relations entre cette Église massédanienne auto-céphale, non reconnue comme canonique, et l'Église orthodoxe serbe. – Dites-nous, il est en prison, comment ça se passe ? C'est l'État macédonien qui l'a emprisonné sous la pression de l'Église ? Qu'est-ce qui s'est passé ? – Écoutez, le problème dans le Balkan, il est difficilement de faire la distinction entre l'Église et la nation, parce qu'elle vise l'État. – Oui, c'est-à-dire que chez les gens, il y a ce sentiment qui est né quand même au XIXe siècle, il faut le dire, que chaque État, chaque nation devrait avoir une Église nationale. Lorsque quelqu'un dit quelque chose contre la nation, c'est ressenti contre l'Église, quelque chose dit contre la nation, c'est ressenti… – L'inverse, vous voyez, donc si quelqu'un ne reconnaît pas l'Église macédonienne, automatiquement, cela est ressenti comme si l'identité nationale macédonne n'était pas reconnue. À cause de ça, il y a cette action de la part de l'État, des autorités politiques, de l'imprisonner, bien évidemment, ils ont trouvé un prétexte pour faire ça, mais cela empêche malheureusement que la situation se régularise, parce qu'il faut savoir que Macédoine, comme les Macédoniens, les orthodoxes, sont très rattachés à l'Église orthodoxe. C'est un ancien foyer, donc, depuis l'Antiquité chrétienne. Le Saint-Apôtre Paul est passé par là. – Oui, c'est une terre quand même chrétienne. – Une terre imbibée de chrétiennes, vous avez encore des vestiges des basiliques dans l'Antiquité tardive. Macédon aussi, ou en Macédon, se trouve aussi actuellement, enfin toujours au Crete, où se trouve le premier siège, donc le premier siège slave. fondé par Saint-Clément, qui est disciple de Saint-Cyril et Méthode. – Qui est le premier évêque aussi. – Qui est le premier évêque slave. – Slave, voilà, c'est ça. – Vous avez aussi Saint-Naoum, son confrère, également donc disciple de Saint-Cyril et Méthode, qui a fondé le premier monastère slave pour une université où on enseignait pas seulement les sciences ecclésiastiques, mais aussi les sciences profanes. vous avez aussi, sur le territoire de cette région, cette république, vous avez des fondations de tsars et de rois serbes, et byzantines d'abord, ensuite serbes, où vous avez peut-être les plus belles fresques, icônes du monde orthodoxe. – Donc il y a un patrimoine religieux, très ancien, très riche. – Un patrimoine culturel et spirituel, parce que dans ces régions-là aussi, il y a un mouvement qui est né au Mont Athos, des Isikastes, spirituel et orthodoxe, la philocalie, la prière de cœur, la prière de Jésus, et donc les territoires de l'époque précédente, où vous avez peut-être fait des caves et des endroits où les ascètes, Isikastes, faisaient leur ascèse, comme on dit. Et donc il y a une tradition, un rattachement à l'orthodoxie très profonde, mais malheureusement, tout cela, c'est quelque peu gâché avec ces histoires qui viennent quand même de l'extérieur de l'Église, ces mouvements, justement, assujettés, donc c'est servir de l'Église comme un instrument politique. – Ça vous attriste, père, vous vous êtes… alors d'ailleurs, vous vous êtes rattaché à quelle Église ? Parce que vous avez été ordonné en France. – Oui, moi je suis rattaché à l'Église, ce qu'on appelle archevêché des Églises de tradition russe de Patryka de Constantinople. – Quel regard vous portez sur l'Église dans votre pays ? – Écoutez, je suis très triste, parce que j'ai des amis au sein de l'Église macédonienne, qui n'est pas reconnue comme canonique, mais aussi au sein de cette Église. Et je pense qu'on est tous perdants de cette situation, et en compréhension de deux côtés, le côté de l'Église de Macedon, mais c'est le côté de l'Église serbe. Je pense que c'était, j'ose dire, qui était mal gérée, c'est un peu prématuré, une tentative louable, de vouloir surpasser ça, mais peut-être ce n'était pas le moment, parce que nous sommes toujours dans cette tension ethnique, et cette blessure, les gens sont blessés parce qu'ils considèrent, puisqu'ils ne sont pas reconnus comme Macedonien, que leur existence personne n'est pas reconnue. Donc on réagit avec l'instinct. L'appartenance nationale trouve son siège dans l'instinct grégaire. Et le siège dans l'instinct grégaire, c'est ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Vous savez, quand on se sent menacé, il y a un riposte sans réfléchir. – Donc voilà, il y a eu une certaine, pour l'instant, blessure dans cette Église. – Tout à fait. – On va en revenir peut-être un petit peu aussi à la dimension politique, sociale. Voilà, donc le pays a été créé en 91, par voie de référendum, c'est un État indépendant. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, le pouvoir en place ? On parlait tout à l'heure de difficultés économiques, sociales. – Écoutez, je dois avouer que je ne connais pas bien la situation. Les enjeux politiques, je sais que l'État actuel, toujours sous la pression de ces tensions, à la fois nationales, côté Albanien et côté Macedonia, une frustration énorme, parce que chaque fois, quand la République de Macédoine est invitée quelque part, toujours invitée officiellement sur le nom de la ex-république yougoslave de Macédoine, il y a un problème aussi de corruption, ce qui est propre à chaque transition. Mais il y a des efforts, je pense, sincères, pour surpasser, pour se mettre en place une vraie démocratie, mais pour ça, il faut quand même du temps. – Et la Macédoine est candidate à l'entrée dans l'Union européenne. Le processus avance ? – Ça avance, mais il y a toujours cette histoire, le problème de non-gréconnaissance et le bouclage de la part de la Grèce. – Donc, c'est cette question du nom qui demeure centrale, en fait. – Oui, c'est un problème, c'est une frustration. Peut-être, j'ai beaucoup de manipulations de deux côtés, côté grec, côté macédoinien, je dirais. Donc, chaque fois qu'il y a une crise, vous savez, on essaie des fois de déplacer le centenariat des gens, de vrais problèmes, problèmes de démocratie réelle, démocratie économique. On voit bien que la Grèce, ça se passe aussi avec beaucoup de difficultés. La région même, toute la région est fragile. Mais j'espère qu'avec le temps, la maçonne va retrouver sa place. – Une question quand même sur l'action sociale de l'Église. On sait que les catholiques sont assez présents, notamment avec le réseau Caritas Macédoine. Qu'est-ce qu'il en est du côté orthodoxe ? C'est des actions classiques auprès des pauvres ? – Oui, ça existe, parce qu'en fait, dans le temps des crises, l'Église a toujours privilégié aussi les œuvres charitables. Bien évidemment, l'Église officielle dispose d'un système d'aide, essaie d'aider auprès des paroisses, essaie de s'organiser. Côté l'archevêché de Khryd, comme c'est une Église persécutée, elle est déjà dans le système d'être aidée plutôt, d'aider elle-même. Donc voilà, mais bon, comme les gens se trouvent depuis 1991 dans une crise, vous savez, ils se sont un petit peu habitués. Quand je parle de la France qui a une crise, ils rient avec beaucoup de gens, ils disent, écoutez, nous sommes déjà habitués depuis 1991 dans la crise. Il y a un optimisme aussi, une résilience auprès de ce peuple qui trouve ses racines, je vous dis, franchement, la population, marguer cette citation canonique qui n'est pas bien définie, est profondément rattachée à ses racines orthodoxes sur l'identité chrétienne, donc ses identités chrétiennes, et puis, tant bien que mal, ils vivent, ils essaient de vivre, il y a un renouveau. Peut-être qu'ils s'intéressent moins à ces dimensions politiques, enfin le simple fidèle, finalement, vit sa vie de chrétien ? Tout à fait, donc il y a quand même un renouveau, comme dans ce pays ex-communiste, un intérêt à la confession religion, le foi, le monachisme qui est présent, il y a des monastères qui s'ouvrent, donc il y a renouveau aussi, il y a des iconographies orthodoxes, du champ byzantin, et donc il y a l'intérêt de la jeunesse, également de découvrir leur identité orthodoxe, pas seulement nationale, mais évidemment, l'identité nationale a défait une porte pour entrer dans quelque chose qui est beaucoup plus important, qui est l'identité chrétienne, bien évidemment, se retrouver aussi par rapport à l'Europe, la modernité, c'est toujours un problème. Modernité, sécularisation aussi, à laquelle la Macedon n'échappe pas. – Tout à fait, comme tous les pays de la région, ils ont passé une période, si vous voulez, d'accumulation de premières capitales, n'est-ce pas, de manière assez brutale, il y a beaucoup de problèmes économiques, le chômage, un tiers de la population est sans travail, c'est très difficile, bien évidemment, l'Église peut offrir une aide, mais surtout une aide spirituelle, bien évidemment, qui est sa vocation primaire. – Bien sûr, merci beaucoup Père Givko pour votre éclairage sur cette église de Macédoine, une église complexe, et bien sûr, si vous souhaitez en savoir plus sur l'orthodoxie, bien je vous renvoie à votre site, pèreorthodoxie.com, l'adresse s'affiche sur vos écrans, vous pouvez évidemment revoir cette émission sur le site de KTO, très bonne semaine à tous, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – 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 – Sous-titrage ST' 501 –